Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à cette première de ce nouveau rendez-vous littéraire lancé par l'agence, donc l'espèce ou les éditeurs. Je fais une petite introduction assez courte. L'agence Libre et Lecture Bourgogne-Franche-Côté, comme vous le savez, a pour mission, entre autres, la promotion, la valorisation de tous les acteurs de la chaîne du livre. Donc, les auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires. Dans cette grande chaîne du livre, nous avons constaté depuis quelques temps que les acteurs essentiels finalement se méconnaissaient et c'est souvent assez difficile de faire travailler les gens ensemble pour différentes raisons, les lois allemand-géographiques, le manque de temps, le moyen de communication, le manque de moyens techniques, ainsi de suite. Alors, depuis quelques années, on a engagé quelques mesures à l'agence. Entre autres, on a édité un catalogue, on édite un catalogue depuis quatre ans qui recense bon nombre des publications des éditeurs de la région. Tous les ans, c'est à peu près 45 éditeurs qui participent et on met en avant 150 titres qui ont été publiés dans l'année. Ce catalogue est largement diffusé auprès des libraires, des éditeurs évidemment, des bibliothécaires et une sélection de librairies au niveau national. On a mis aussi en place une manifestation, un événement qui s'appelle « Mon libraire en univers » qui permet aux libraires de pouvoir bénéficier d'aide pour créer les événements justement avec les éditeurs ou avec les auteurs dans leur propre librairie. Donc, il faut que les libraires n'hésitent pas à s'emparer de ce dispositif aussi. Et aujourd'hui, avec l'Expresso des éditeurs, c'est un autre événement qui va permettre, j'espère d'une part, de faire connaître et valoriser les publications des éditeurs et d'autre part, d'engager un dialogue avec tous ces acteurs et d'imaginer des rencontres, des événements, des manifestations. L'Expresso des éditeurs a lieu toujours à un lundi, de 9h30 à 10h15, environ toutes les cinq, six semaines. Et le prochain Espresso est déjà prévu le 12 septembre. Vous serez évidemment tenus au courant, comme vous l'avez été, là, ces dernières semaines, par mail, dans la lettre d'info, et ainsi de suite. Pour cette première, donc, il me semblait important de donner la parole à des nouveaux éditeurs, relativement jeunes, deux à trois ans d'expérience. Donc, les éditions Conspiration, qui sont dans la Nièvre et qui sont sur le territoire depuis maintenant deux à trois ans, et les éditions 2031, qui sont basées à Lonce-le-Saunier, dans le Jura. Nous avions prévu un troisième éditeur, comme vous aviez pu le remarquer, Exuvi, aussi basé dans le Jura, qui, malheureusement, est un empêchement de dernière minute jeudi dernier. Donc, on a préféré rester sur la formule de deux éditeurs, qui me semblent plutôt intéressantes. Donc, les éditeurs vont prendre la parole, chacun leur tour, environ une dizaine de minutes. À la fin de l'intervention, si vous avez des échanges, des questions, d'interrogations, n'hésitez pas à interroger Daniel Lemaitaillé pour Conspiration Édition et Alexis Lavide pour 2031. S'il n'y a pas d'échanges qui adviennent tout de suite. On fera un petit tour de table à la fin des deux interventions pour des compléments d'informations. J'en ai fini. Monsieur Daniel Lemaitaillé pour les éditions Conspiration, à vous. Juste rappeler, effectivement, qu'il faut mieux couper son micro et puis, par contre, mettre la caméra sans problème. Voilà, à vous, Daniel. Merci. Ah, pour mettre le micro. Vous l'aviez, effectivement. On le met. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous. Donc, Daniel Lemaitaillé. Donc, comme il a été dit, effectivement, nous sommes une jeune maison d'édition et installée depuis, effectivement, bientôt trois ans, je dirais, dans la Nièvre, exactement à Mer, M-H-E, accenté du R. Et plus précisément, dans le petit hameau de Jô, qui dépend de cette commune. Donc, voilà, c'est pour nous notre siège social. Là-bas, c'est le coin de ralliement, je dirais, de l'ensemble de notre équipe cœur, qui est dispersé, j'irais un peu aux quatre coins de France. Mais voilà, nous avons une grande pratique maintenant des routes du mou en vent. Donc, conspiration et édition, on est parti, déjà peut-être une interrogation, conspiration, on est parti du principe que l'art est une conspiration, artist conspiration, on est parti de ce principe fondateur. Et en fait, pour nous, l'art bouscule l'ordre établi et génère des espaces de liberté où peuvent s'exprimer les auteurs. Voilà, donc, ça n'a rien de sulfureux, ni de… Voilà, vous le verrez d'ailleurs dans la présentation. Mais on a trouvé intéressant de redonner des lettres de noblesse à ce mot qui est assez malmené. Voilà. Donc, nous avons, nous appuyons sur quatre collections. Alors, déjà, nous avons, nous portons un soin particulier, évidemment, à chacune de ces collections. Ces collections ont effectivement une charte graphique, je vous les présenterai donc au fur et à mesure. Et ces quatre collections sont toutes fabriquées en France et sur du papier écolabélisé. Écolabélisé, pardon. Donc, ces collections, donc, il y a une collection pour les romans contemporains, une collection savoir, j'y reviendrai, une collection images et enfin une collection poésie qui a vu le jour, j'irais, en octobre 2021. Voilà. Alors, dans la collection romans contemporains, nous publions, je dirais, relativement peu d'auteurs contemporains, mais au moins quand même deux à trois par an, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'on a publié dix livres en 2021 et qu'on va publier quinze livres en 2022. Donc, nous sommes en croissance et de ce fait, les contemporains bénéficient également de cette croissance. Donc, les contemporains participent aussi aux événements culturels de la Bourgogne. Il y en a un, par exemple, qui vient participer à Nature en Livre en juillet. Et nous avons eu récemment, pour parler de la région, un article dans Vent du Morvan, voilà, pour ceux qui connaissent Jean-Cercéline. Par rapport à ces contemporains, bon, on reçoit des manuscrits qu'on étudie en général à deux et voire trois et voilà, on décide de leur publication. Nous ne sommes pas, vous verrez les différents sujets, si vous allez sur notre site, nous ne nous attendons pas, nous n'avons pas une ligne éditoriale, je dirais, pure et dure, par rapport aux contemporains. On est là sur la beauté du texte et l'innovation des écrivains, c'est ce qui nous guide pour les publics. Ensuite, alors, contemporains, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a une charte graphique. Donc, contemporains, c'est bleu. Il y a la lettre, je dirais, qui est l'initiale du nom. Voilà, c'est comme ça dans toutes les collections. Donc, voilà, c'est bleu. Donc, voilà, avec légèrement, voilà, je fais des jeux de lumière, avec le papier qui est tirisé pour les couvertures. Ensuite, le savoir. Donc, le savoir, c'est dédié à la réédition, alors, d'œuvres majeures de la littérature, aussi bien des œuvres philosophiques que la littérature que l'on juge un peu oubliée ou qui est aujourd'hui inconfortablement lue. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qu'on ne trouve plus qu'en livres de poche. Je n'ai rien contre les livres de poche, mais je dirais, on peut apporter aussi un certain confort de lecture et un bel objet, je dirais, à offrir, je dirais, à chaque personne désirant relire les faux-monnailleurs, désirant relire, je dirais, les Don Quichotte, par exemple. Pour parler de Don Quichotte, donc Don Quichotte, on l'a édité, là, pour Noël dernier. Donc, voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc, ce sont les deux tomes, ils sont en coffret, voilà, c'est un coffret qui est, qui rejoint, enfin, qui rattache les deux tomes. Et c'est, je dirais, la version de Gustave Doré. Donc, on a, on a revisité l'ensemble des gravures de Gustave Doré en informatique pour les rendre, alors là, elles sont clous, évidemment, bref, donc, pour les rendre beaucoup plus, beaucoup plus, je dirais, agréables à l'œil et avec une finesse du trait, c'est-à-dire qu'on est descendu vraiment au trait de l'artiste et nettoyé un peu, en général, tout ce qui était encrassement, je dirais, des gravures. Donc, cette œuvre a été accompagnée, je dirais, par également la région dans sa publication. Sinon, en philosophie, nous allons de Nietzsche à Chamfort, en passant par Steven Weil également pour tout ce qui, vis-à-vis de son œuvre concernant sa réflexion sur les causes de la liberté et l'oppression sociale. Donc, voilà à peu près, je dirais, vis-à-vis de ce savoir. Et j'ai parlé des faux-monnailleurs. Les faux-monnailleurs vont paraître, donc, au mois de juin, à la fin de ce mois. Et on a reçu, je dirais, une labellisation de la Fondation GIDE pour ce livre, voilà, qui se présente avec des rabats, etc., qui est au niveau confort. Et c'est Jean-Claude Perrier, donc, le responsable de la Fondation GIDE, qui nous a fait la préface de ce faux-monnailleur. Voilà. Et on manque pas d'humour, c'est qu'en quatrième de couverture, nous avons mis « et on vous a rendu la monnaie ». Voilà. Une des phrases du livre, évidemment. Ensuite, il y a la collection images. Donc, la collection images, pareil, chartes graphiques que je montre là. C'est dommage, je ferai mieux la prochaine fois au niveau de mon réglage de focale. Voilà. Donc, dans la… Là, nous avons travaillé sur… Ouais, c'est pas vraiment visible. Nous avons travaillé sur, j'irais, des anciennes bandes dessinées. C'est une collection, donc, images. On a retravaillé, pareil, au niveau informatique, l'ensemble de Little Nemo, donc l'intégral. On l'a fait en trois tomes. Le troisième tome est sorti au mois d'avril de cette année. Et voilà, il a eu aussi un grand succès au marché de la poésie, puisque c'est du rêve poétique et c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, c'est une œuvre, voilà, que l'on a complètement traduite en français et, voilà, qui est entièrement réécrite à la main, puisqu'il y a énormément de banderoles, etc., et on ne se voyait pas, je dirais, avoir différentes écritures. Donc, voilà, c'est toujours fait avec soin et avec précision. Nous travaillons également au niveau d'images sur des films. Donc, nous créons des, entre guillemets, des romans photos. Là, on a mis ce qui existe aujourd'hui, c'est, par exemple, L'Aurore de Murnau, ce célèbre film muet. Donc, on en tire, je dirais, les images les plus marquantes, je dirais, de notre, de l'œuvre. Voilà. Le prochain, ce qui va sortir avant la fin de l'année, c'est La nuit des morts vivants, donc un autre aspect, je dirais, du cinéma, celui de la version de Moreno, l'original, donc, de 1968. Et ensuite, la collection poésie. Donc, la collection poésie, elle, c'est une petite nouvelle, voilà, qui est arrivée en octobre 2021. Le premier, nous avons la chance que la, le premier contemporain que nous avons édité, parce que nous avons aussi des contemporains en poésie, mais que nous laissons dans la poésie. Donc, charte graphique, pareil, comme les autres, avec, par contre, ces jeunes. Et voilà, nous publions à la fois un contemporain et un poète illustre avec des clins d'œil. Donc, en même temps que Chant continue, on avait publié la chanson du mal-aimé. Nous avions cassé le recueil alcool, parce qu'on trouvait que la chanson était restée depuis trop longtemps imbibée dans l'alcool. Et on souhaitait la faire vivre, je dirais, indépendamment, en toute liberté. Voilà. Et on lui a associé des eaux fortes de Marcoussi. Et nous avons eu la chance que ce premier contemporain que nous avons édité vient d'être retenu au prix prestigieux, voilà, au prix Apollinaire, dans la session découverte. Voilà, il y a six, comment dire, personnes qui sont retenues. Et on aura, je dirais, la finale a lieu au mois de novembre au Demagot à Paris. Et c'est le président de, je dirais, de ce prix. Cette année, c'est Jean-Pierre Siméon. Et donc, voilà, pour montrer un peu la hauteur. Et nous sommes déjà ravis d'être sélectionnés pour une première. C'est juste magnifique. Et nous avons également édité un Michaud avec l'accord, je dirais, des ayants droit de Michaud, voilà, la famille Lebovici, qui, en fait, nous a donné ses droits. Et également, les droits de Gallimard, puisque Gallimard avait, voilà, racheté les anciennes, l'ancienne maison d'édition, enfin, les droits de l'ancienne maison d'édition qui avait fait ça. C'est Paix dans les brisements. Donc, c'est une œuvre à la fois, fait sous mescaline, à la fois graphique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de dessins de l'artiste, une explication de ses dessins. Et ensuite, un long poème également, cette fois avec des mots, sous l'emprise de cette drogue qu'il prenait avec une surveillance médicale. Mais pour pousser la poésie, c'était vraiment une expérience, c'est vraiment une performance, comme on dira aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est une œuvre d'art, c'est à tirage limité. Et voilà, elle est disponible, elle est sortie juste pour le marché de la poésie. On a eu cette chance de l'avoir. Et d'ailleurs, j'ai eu un très gros succès. On en a vendu beaucoup, même si c'est une œuvre d'art et là, pour le coup, un prix un peu plus élevé, mais qui est vraiment très, très bien partie et qui, je dirais, va être en vente dès le mois d'octobre au niveau des libraires, mais en vente ferme. Voilà, comme c'est un… Voilà, c'est fait rapidement un tour d'horizon. Nous faisons aussi des livres audio. C'est pour ça que nous sommes multifacettes et nous avons enregistré justement « Chant continu », avant qu'il soit retenu pour ce prix, avec du houd et une lecture à deux voix. Voilà, nous avons, nous accompagnons nos livres avec une performance audio. Voilà, je pense que j'ai peut-être écoulé le temps imparti. J'ai essayé de faire court et vite. C'est très bien comme ça. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, une interrogation de la part des personnes. S'il n'y a pas pour le moment, moi, je vais poser une petite question quand même à propos de la diffusion et de la distribution. Et savoir où on peut trouver tous vos ouvrages aujourd'hui et de quelle manière. Alors, effectivement, je ne l'ai pas évoqué. Donc, nous sommes diffusés par la maison Cédif. Donc, on est distribués par la maison Pollen. Donc, on est, j'irais, présents dans énormément de librairies, j'irais, en France. On a quelques aussi clients Suisses et Belges. Mais on est diffusés et distribués par ces deux entités sur l'ensemble de nos livres. Donc, s'il y a effectivement des gens de Pollen qui viennent dans chaque librairie, qui peuvent prendre, enfin, qui font partie de leur réseau. Mais c'est déjà un très grand réseau. Et on est présent dans plus de 80 grosses librairies. En sachant, si je puis me permettre, pour préciser, c'est qu'un aspect de la loi langue qu'on ne connaît pas, souvent, c'est qu'en fait, la commande à l'unité des ouvrages, normalement, est obligatoire dans n'importe quelle librairie. C'est-à-dire que parmi les 3 000 ou 3 500 librairies de France, normalement, ils sont tenus de commander. Ils ont les moyens techniques, de toute façon, avec Tidicom, pour commander n'importe lequel des ouvrages de n'importe quel éditeur en France. Donc, même à l'unité. C'est-à-dire, où vous vous trouvez, normalement, vous pouvez commander les ouvrages de Conspiration et de tous les éditeurs, d'ailleurs. Mais c'est effectivement un devoir du libraire de commander, même à l'unité, une petite maison d'édition. Voilà. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Alexis David pour les éditions 2031. Et puis, s'il y a un petit peu de retour à la suite de monsieur Alexis David, on reposera quelques questions à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? OK. Moi, Alexis David, je représente une jeune maison d'édition qui s'appelle les éditions 2031, qui est née et qui vit à Lons-le-Saunier, pardon, dans le Jura. On est une maison d'édition sous forme d'association, avec un objectif à court ou moyen terme de devenir une société coopérative. Mais pour l'instant, on est toujours sous la forme d'association. Et c'est une volonté à l'origine d'un petit groupe de personnes qui avaient envie de créer un outil d'édition avec une thématique plutôt orientée, notamment en matière de transformation sociale et écologique. Et je pense certainement qu'il y en a déjà qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom d'édition 2031. Pour vous donner une idée de la teneur de ce qu'on publie, 2031, c'est l'année qui était présentée quand nous avons lancé notre maison d'édition. C'est l'année qui était présentée par le GIEC comme étant l'année limite pour inverser radicalement le réchauffement climatique. En tout cas, c'était le cas en 2019, même si aujourd'hui, les derniers rapports du GIEC sont encore plus pessimistes que ça et prétendent qu'il nous reste seulement trois ou quatre ans pour inverser radicalement les choses. Donc, on a souhaité créer cette maison d'édition pour mettre à disposition d'auteurs justement un outil pour qu'ils puissent venir à la fois faire témoigner de leurs combats, leurs actions individuelles ou collectives, pour également permettre à ce que des citoyennes et des citoyens expriment un point de vue et des théories, des positions dans ces domaines-là. Et d'une manière générale, l'idée, c'est de soutenir l'exercice politique des citoyens et une démocratie intense. Et tout ça en mettant en avant, notamment, les méthodes de l'éducation populaire, donc avec des ouvrages qui ont vocation à être lus par le grand public et pas être des ouvrages de techniciens ou des ouvrages qui viendraient donner des leçons. L'idée, c'est vraiment d'être dans une forme d'éducation pour le grand public. On a donc parmi nos auteurs, des auteurs engagés, on a des lance-quêtes, on a des collectifs de citoyens. J'ai envie de vous présenter quelques-uns de nos ouvrages. On a commencé pour… Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que cette idée a germé en 2019. On a eu la crise du Covid qui nous est tombée dessus tout de suite, quasiment très peu de temps après. Et je dois dire que moi, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire, même si on aurait aimé pouvoir se développer beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. dans ce contexte, un premier ouvrage justement qui traite de la crise du Covid, notamment en la mettant en rapport avec les questions qui touchent la planète toute entière, les questions de comment est-ce qu'on fait le lien entre le réchauffement climatique, entre l'appauvrissement en matière de biodiversité et l'impact que ça a sur la nature et les crises sanitaires qui, dont la crise Covid, mais dont d'autres pourraient apparaître dans les prochaines années, sont corrélées à tout ça. Ensuite, on a publié des ouvrages, on va dire, plus engagés, avec des auteurs qui sont venus exposer leur point de vue. Je pense à cet ouvrage-là que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'écologie populaire, qui est un abécédaire. Comme son nom l'indique, l'idée, c'est d'amener le lecteur à partir de grandes notions en matière d'écologie, à partir de ces notions, à se remettre en question, mais encore une fois, sans être dans la leçon et dans le reproche. plutôt essayer d'avoir un discours qui touche le plus grand nombre. Après, je disais, on a toute une collection qu'on a appelée Café citoyen, qui est une collection qu'on met à disposition, notamment de lanceurs d'alerte ou de collectifs de citoyens, sur des sujets diverses et variés. En général, on laisse assez la liberté à nos auteurs à partir du moment où on est d'accord, bien évidemment, avec le principe. Mais on laisse quand même toute liberté aux auteurs de raconter notamment leur histoire. Je vous en présente quelques-uns. Un ouvrage sur les coupures d'eau. Ça, c'est un collectif de citoyennes et de citoyens qui se sont battus depuis plusieurs années contre le fait que, quand on n'a plus les moyens de payer sa facture d'eau, les opérateurs, avant, avaient l'habitude de couper l'eau. Et grâce à une bataille collective et citoyenne, il y a une loi qui est passée il y a maintenant 4 ou 5 ans. Enfin non, ça devait être sous François Hollande qu'il y a une loi qui est passée qui désormais interdit les coupures d'eau. Un autre ouvrage également d'un couple qui s'appelle Un monde à construire ensemble. Pour nous, c'est Waterpies. Ça, c'est un couple qui s'intéressait à l'impact d'un cimentier qui était installé à côté de leur habitation. Et quand ils ont pris conscience de ça, ils ont décidé de changer de vie et de partir avec leurs enfants dans un voyage de près de 1000 km à vélo qui les a amenés dans le sud de la France. Ils se sont posés là où ils se sont plus. Et ils ont désormais dédié leur vie à la construction écologique en terre crue, à partir de matériaux comme le bois, la terre et la paille, plutôt que de faire appel à l'industrie traditionnelle du béton et avec les impacts écologiques néfastes qu'on connaît de cette industrie-là. J'ai également envie de vous présenter un de nos derniers ouvrages que j'aime beaucoup qui s'appelle La sobriété, une impérieuse nécessité qui est sorti au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, qui est encore une fois l'objectif de non pas de dire et de donner des leçons et de dire qu'il faut s'arrêter de vivre même si on pourrait avoir des auteurs qui parlent de notion de décroissance, on n'est pas là-dedans, on est dans l'idée plutôt d'une sobriété du fait que peut-être qu'on prend un peu plus le temps de s'arrêter et de regarder notre environnement, de regarder notre biodiversité et du coup de mettre en accord avec ça nos comportements de consommateurs pour qu'on puisse mieux préserver notre planète et notre environnement. Un autre ouvrage que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-ci qui est dans un format un peu différent qui s'appelle Jardin des Vêtes. Là, pour le coup, on est sur un collectif de citoyennes et de citoyens à Besançon qui sont venus nous voir et nous ont parlé d'un combat qu'ils mènent localement à Besançon, un jardin de verdure au cœur de la ville qui porte ce collectif citoyen qui souhaite pouvoir le préserver et le mettre en avant alors qu'il y a des projets depuis plusieurs années de détruire ça et y compris l'apport en biodiversité qu'il y a dans ce jardin-là. Et en accord avec eux, on a fait un ouvrage d'un format un peu différent vous voyez qui ressemble presque plus à un magazine on est sur quelque chose de très fin mais qu'on a fait comme ça parce qu'on voulait pouvoir présenter des illustrations présenter des cartes présenter aussi je vais essayer de vous trouver ça des dessins des espèces justement qui sont protégées et qui sont pourtant menacées par les projets d'urbanisation et du tout-bétonnage et donc ça encore une fois c'est un ouvrage porté par un collectif de citoyens et de citoyens pour lequel on les a par contre aidés par exemple à obtenir une préface de Gilles Clément que certains connaissent peut-être qui est un paysagiste jardinier poète de renommée internationale qui a travaillé notamment sur le jardin du Quai Branly du parc André Citroën à Paris ou toutes sortes de jardins en France et dans le monde entier et donc voilà encore une fois l'idée c'est de faire quelque chose qui permet à un grand public de toucher ces sujets et de s'en emparer pour être conscient qu'il y a besoin de continuer à être attentif à ces combats après vous dire aussi autre chose c'est que donc on est une jeune maison d'édition qui dans un premier temps a été aidée et accompagnée par une autre maison d'édition parisienne qui s'appelait les éditions Bruno Le Prince Bruno Le Prince étant un éditeur parisien qui a édité des livres pendant plus de 35 ans à Paris et Bruno malheureusement est décédé il y a quelques années son frère avait repris la maison d'édition et avait continué à la faire vivre et au départ en retraite de celui-ci qui est intervenu en fin d'année dernière nous avons d'un commun accord avec les enfants de Bruno et donc son frère avec les héritiers qui possédaient les parts dans la société eux ont décidé de dissoudre de liquider cette société mais d'un commun accord avec eux parce qu'on voulait continuer à faire vivre l'héritage de cet éditeur qui par ailleurs publiait des ouvrages dans une ligne éditoriale proche de la nôtre on a convenu avec eux qu'on allait continuer à faire vivre le nom de Bruno Le Prince au sein d'une collection qui s'appelle donc la collection Bruno 2031 et c'est une collection qui va s'éloigner peut-être un petit peu de la ligne éditoriale dont je vous ai parlé précédemment avec des sujets de société des ouvrages politiques un peu plus un peu plus large on va y parler par exemple de laïcité ça c'est un de nos derniers ouvrages parus au mois d'avril sur la laïcité on va y parler de culture rest cultura rest publica l'ouvrage d'un d'un député d'un ancien député qui dont le métier était d'être directeur de théâtre et qui a commis cet ouvrage sur la question de quelle culture on peut vouloir et puis des petits manuels un petit peu plus un petit peu plus comment dire direct encore une fois tout public je pense à celui-là que j'aime bien c'est comme Quantine VG qui présente dans un ouvrage tout fin et à bas coût qui présente comment dire une autre manière de gérer collectivement les cantines en se questionnant encore une fois sur pourquoi faire et comment et puis en fait une dernière chose que que je voulais vous dire c'est que on on réfléchit également et d'ailleurs on a déjà commencé à travailler sur des projets avec des auteurs locaux même si les thématiques et la ligne de ces ouvrages-là s'éloigneraient un petit peu de ce qu'on fait originellement on a on a on a bien voulu quand des auteurs jurassiens franc-comptois bourguignons pourquoi pas viennent nous voir on a bien voulu regarder avec eux si on pouvait travailler ensemble et en ce sens on a un premier ouvrage dans cette idée qui va sortir prochainement dans les semaines qui viennent d'un auteur jurassien qui s'appelle Philippe Godard qui va être un livre plutôt jeunesse sur des qui va présenter des récits de vie de jeunes franc-comptois qu'est-ce que c'est qu'être qu'être jeune quand on est en france-compte en france-compte et notamment autour de témoignages de jeunes qui ont des parcours un peu de décrochage scolaire puisque l'auteur a beaucoup travaillé là-dessus et je ne peux pas vous le présenter puisqu'il est en train d'être édité mais on l'aura bientôt pourquoi j'en parle ? parce qu'on a essayé de travailler sur un format un peu différent un peu plus un peu plus joyeux un format de livre un peu plus grand avec l'idée d'essayer de toucher un public du coup un peu plus jeune et pourquoi pas un public aussi de scolaire de travailler avec des classes et des enseignants qui pourraient présenter cet ouvrage je pourrais également vous parler d'un autre projet qu'on a de livres sur cette fois-ci Enfance avec une artiste illustratrice jurassienne qui est en train de travailler sur un livre ce qu'on appellera un beau livre pour enfants avec des belles illustrations très peu de textes et encore une fois un contenu qui tourne autour des questions d'écologie de bienveillance et donc pour un public pour un public de très jeune voilà ce que je peux vous raconter sur notre maison d'édition j'espère que je n'ai pas été trop long c'est parfait alors nous avons maintenant évidemment autant des questions ou des échanges éventuels moi j'ai envie de poser déjà la même question que pour Daniel d'un point de vue de la diffusion de la distribution aujourd'hui est-ce qu'on peut vous trouver à peu près partout déjà au niveau local peut-être déjà enfin au niveau local régional plutôt oui alors on a notre site internet sur lequel on peut commander en ligne après on est disponible sur les réseaux d'Ilicom pour que les libraires puissent puissent commander nos ouvrages on n'a pas encore de diffuseur ou de distributeur on est en train de travailler là-dessus à l'échelle de au moins de la région enfin au moins de la Franche-Comté ou de la Bourgogne-Franche-Comté par contre après c'est vrai que voilà localement sur des libraires autour de de l'Ontre-le-Saunier on a on a fait nous-mêmes une démarche d'aller les voir et de leur proposer nos ouvrages mais c'est vrai qu'à cette étape on est surtout on est surtout disponible à la commande et on a développé l'aspect diffusion ce qu'on est en train de faire pour être pour être entièrement transparent avec nous on a notre secrétaire d'édition qui a eu à vivre presque un an d'arrêt maladie cette dernière année je vous rassure elle va mieux elle a repris le travail depuis le 1er mai et c'est vrai que ça nous a retardé dans dans pas mal de choses d'un point de vue développement de notre activité mais mais voilà on est toujours là plus que jamais et on est reparti on a sorti cinq ouvrages en trois mois et 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 on va continuer à développer tout ça vous êtes sur un rythme de publication de six six à huit ouvrages par an si en rythme de croisière on va dire c'est ça on va on va être on va être quelque chose comme ça je pense que cette année on 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 va peut-être même faire un petit peu plus d'accord alors il a-t-il d'autres questions ou remarques pas pour pas pour l'instant j'ai l'impression donc on va on va on va on va on va clore ce premier espresso des éditeurs avant avant de remercier tout le monde je voulais juste aussi dire pour les pour les bibliothécaires qui sont qui nous écoutent en ce moment j'avais été sollicité au mois de septembre par la bibliothèque de Dijon pour faire une petite intervention autour de l'édition nationale et faire un gros focus sur l'édition en région et j'avais été ravi de le faire avec l'équipe municipale de Dijon donc si ça intéresse d'autres bibliothécaires qui sont présents là vous pouvez me contacter directement ça se fait en deux à trois heures une bonne matinée si vous êtes 6, 8, 10 bibliothécaires à vous réunir à un endroit moi je me déplace sans problème je viens avec des avec des ouvrages évidemment les ouvrages des éditeurs de la région et puis je fais un petit focus comme ça sur l'édition je sais que c'était plutôt intéressant il y avait pas mal de retombées donc je lance l'info et puis donc remercier tout le monde merci Daniel et Alexis déjà de s'être prêté à cet exercice pour la première fois j'interviens juste parce qu'on a une question dans le chat qui est j'imagine destinée aux éditions 2031 chez qui imprimez-vous ? on imprime actuellement à la manufacture à Langres donc en Haute-Marne si je ne dis pas de bêtises voilà ce qui nous permet d'avoir des ouvrages imprimés en France avec un label avec un écolabel et puis par ailleurs on n'est pas très très loin on n'a pas encore repéré on a sollicité plusieurs imprimeurs dans le Jura ou en Franche-Comté mais on n'a pas encore repéré l'imprimeur qui pouvait nous offrir la même prestation par contre je disais qu'on va sortir un ouvrage d'un format un peu différent le prochain où là on va peut-être à ce moment-là changer d'imprimeur parce qu'on a besoin d'autre chose mais toujours en restant en France en restant je dirais dans un rayon de 300 kilomètres autour de l'Anse-le-Saunier et avec une labellisation pour le papier et alors on a la même question pour les éditions Conspiration donc notre imprimeur est du côté de Marseille il s'appelle CLIP CLIP et donc c'est la Provence voilà et à ce jour je dirais on a commencé aussi une démarche pour voir s'il n'y avait pas une possibilité d'impression en Bourgogne-Franche-Comté mais pour le moment nous n'avons pas nous n'avons pas abouti ceci pour diversifier les zones d'impression et puis se rapprocher effectivement la région puisque nous y sommes maintenant depuis bientôt trois ans une petite remarque pour finir sur la pression française ou locale c'est vrai qu'on assiste à une sorte un peu de je ne sais pas si on peut parler de relocalisation mais effectivement les imprimeurs de l'Est on va dire depuis de nombreuses années avaient pris beaucoup de part de marché il se trouve qu'on se rend compte quand même depuis quelques temps je pense que le Covid a aussi accéléré un peu les choses que la plupart des éditeurs de la région par exemple édite maintenant enfin imprime plutôt maintenant en France et essaye effectivement de se rapprocher aussi effectivement un petit peu de la Beaumont-Franche-Comté c'est une tendance qu'on observe un petit peu depuis quelques mois je trouve ça plutôt ça et peut-être qu'à terme ça va devenir aussi un ça va devenir aussi un argument de vente quelque part imprimé édité imprimé dans un rayon un rayon de 200 ou de 300 kilomètres je ne sais pas ça va être aussi intéressant pour pas mal d'éditeurs juste pour dire aussi que les pays de l'Est on va dire en gros sont encore un petit peu l'avance sur les ouvrages bien spécifiques à partir du moment où il y a de l'image où il y a de la couleur les ouvrages sont plus conséquents c'est vrai que les pays de l'Est sont encore un petit peu l'avance mais pour tout ce qui est l'impression de livres noirs comme on dit aujourd'hui il y a des très bons imprimeurs partout en France alors j'ai une autre question pour monsieur Métaillé comment peut-on vous soumettre un manuscrit alors en fait sur notre site donc conspirationédition.com vous pouvez voilà il y a l'adresse je dirais mail et vous nous envoyez par mail directement le manuscrit voilà de manière électronique c'est le plus facile très bien j'ai répondu à la question oui très bien puis j'ai aussi pourriez-vous proposer une présentation des éditeurs régionaux ou professeurs documentalistes des académies Dijon et Besançon ce serait très intéressant donc c'est ma piscine adressée évidemment j'ai envie de dire sans problème prenez contact avec moi ou avec le mail de ma collègue vous envoyez le lien vous avez peut-être pas mon mail directement je ne sais pas un des deux mails et moi je vous réponds sans problème pour organiser ça voilà voilà a priori plus de questions pour le moment donc je vous remercie toutes et tous je rappelle donc que le prochain Espresso sera le 12 septembre pour les gens qui participent au premier pour le moment il n'y a pas de sélection d'éditeurs je vais la faire prochainement donc au courant juillet vous serez annoncés des dates à partir du 20 25 septembre on communiquera via la newsletter de pardon on communiquera à partir de fin août donc sur grâce à la newsletter grâce à des envois ciblés de mail pour les bibliothécaires les éditeurs les libraires et tous vos partenaires à partir effectivement du 25 août pour la nouvelle présentation le 12 septembre cette fois-ci nous serons trois éditeurs a priori et donc comme je vous le disais je ne sais pas encore qui va participer je vais lancer l'information pour les éditeurs pour savoir ceux qui veulent ceux qui veulent venir le 12 septembre et présenter leur maison d'édition merci encore à tout le monde de cette première en vous souhaitant une bonne journée sous la pluie malheureusement et puis donc à bientôt merci beaucoup à bientôt Merci.